Salut, je suis content de te retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question un peu technique qui concerne ta spiritualité. Comment éviter les coups de mou spirituels ? Cette expression de coup de mou spirituel, on n'y est pas tellement habitué. On a souvent l'image du croyant qui reste toujours au top de sa forme. Je ne sais pas si tu te souviens de l'histoire ou si même tu connais l'histoire du prophète Elie. Dans le livre de 1 roi, dans la Bible, au chapitre 18, Elie est au top de sa forme spirituelle. Il va faire face à 450 prophètes de Baal. Et face au peuple d'Israël, il va faire la démonstration que l'éternel est le seul vrai Dieu. Et après ce coup de force, après ce moment où il est au meilleur de sa forme, il va connaître une vraie traversée du désert, littéralement. Jézabel, qui avait introduit le culte de Baal dans le peuple d'Israël, va s'en prendre à Elie et va lui envoyer un messager pour lui faire savoir que ce qu'il a fait ne va pas rester impuni et que son tour à lui va aussi venir. Et voilà notre prophète dans tous ses états. Que va-t-il faire ? Que va-t-il se passer ? Où va-t-il aller ? Comment va-t-il éviter la persécution que veut produire cette femme ? Et à ce moment-là de sa vie, il va en venir à demander à Dieu carrément de reprendre sa vie. Mais au lieu de ça, Dieu va continuer de laisser Elie avancer. Il finira par lui poser la question, mais Elie, que fais-tu là ? Et il va se révéler à lui, non pas dans des éléments tonitruents, mais au contraire, dans un espace de calme et de sérénité avec une voix apaisée. Je te rassure tout de suite, dans ton expérience spirituelle, tu vas connaître des moments où tu veux être au top niveau et des moments où tu vas te sentir plus fragile. L'être humain est fragile. Mais surtout ne t'affole pas, parce que comme je te l'ai dit juste avant, et si tu le relis dans la Bible, tu verras que même dans les moments de fragilité, Dieu ne nous laisse pas tomber. Dieu continue de rester à la manœuvre dans nos existences. En cas de coup dur, pas de problème. Ouvre ta Bible et par exemple, relis Esaïe au chapitre 30, le verset 15. Un vrai coup de pouce spirituel. Et la Bible est remplie de passages dans lesquels tu vas pouvoir trouver du réconfort, de la réassurance, des rappels de ce que Dieu a été capable de faire. Le coup de nous spirituel peut aussi résulter de certains choix qu'on a fait dans notre vie spirituelle. Avons-nous fait le choix de prioriser la lecture de la parole de Dieu ? Avons-nous fait le choix de prioriser la louange ? Avons-nous fait le choix de prioriser l'espérance du retour de Jésus et du salut à venir ? Ou au contraire, avons-nous priorisé le travail, les études, les divertissements, l'amusement, les copains ? Toutes sortes d'autres choses qui font que la vie est un espace tellement agité et qui parfois nous privent de temps ou d'intérêt pour la personne de Dieu. Mais encore une fois, qu'à cela ne tienne. Quel que soit l'endroit où tu en es dans ta vie aujourd'hui, le Seigneur sait précisément où tu es et tu n'es pas trop loin de sa main. D'une manière ou d'une autre, il va te remettre sur la bonne voie. Et quand tu entendras sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Au contraire, tombe-toi vers le Seigneur. Des coups de nous spirituels, il y en aura. Mais par la grâce de Dieu, ils ne dureront pas. Je te donne rendez-vous dans un prochain épisode. Si toutefois tu as apprécié cette vidéo, si tu penses qu'elle t'a apporté un plus, n'hésite pas à la partager. Elle pourra sans doute apporter un plus dans la vie de quelqu'un d'autre. Sous-titrage ST' 501